Musique Je m'appelle Henri Grandart, je fais de la peinture, j'ai été graphiste il y a quelques années. Je suis remise à la peinture il y a je dirais une vingtaine d'années et j'expose maintenant depuis une dizaine d'années. Je m'appelle Anne-Bertelot, je suis céramiste à Noisile Sec et j'ouvre les portes de l'atelier pour ce week-end. Je m'appelle Sioui, je viens de Taïwan. C'est ma première fois à participer à les portes ouvertes à Noisile Sec parce que je suis nouvelle ici juste trois mois. En fait, je peins ma vie, je peins la lumière que je rencontre dans ma vie quotidienne. J'espère que mon quotidien m'inspirera jusqu'à la fin. Je ne peux pas vous dire ce que ça va être. Ça va être une rencontre avec quelqu'un qui va m'inspirer, ça va être un animal, ça va être une maison, ça va être un paysage, je ne sais pas. Là, j'aime beaucoup le parc à côté, donc peut-être qu'il va y avoir une série de peintures avec des gens rencontrés dans le parc, on verra. Je travaille principalement la porcelaine au tournage et au modelage. Je façonne comme des petites clochettes que j'assemble et pour moi, ce sont mes méduses. Je les assemble en mobile avec un cercle de laiton martelé et soudé. Également sur des petites boîtes à l'ancienne façon cabinet de curiosité, comme celle-ci. Cette fois, je présentais mes dessins, mes vidéos et quelques années de voyage. J'aime discuter de la relation entre la nature et l'humain. J'ai décidé d'ouvrir mon atelier parce que j'ai envie d'aller à la rencontre des gens de mon quartier, par exemple. Donc, je vais leur montrer ce que je fais. Je sais que ça suffit de la curiosité quand je travaille et que j'ouvre mes fenêtres, que je mets la musique à fond dans la caisse. Je veux bien que les gens se demandent ce qui se passe. Donc là, on ouvre les portes, les gens pourront venir voir et je pourrai rencontrer des gens. C'est l'occasion d'ouvrir l'atelier à des personnes qui ne connaissent pas le lieu, de présenter aussi mon travail, de présenter aussi l'atelier. J'accueille également des élèves en adultes et les adultes et les enfants. Et voilà, c'est l'occasion vraiment de faire découvrir le lieu et puis la pratique artistique, bien évidemment. J'ai décidé d'ouvrir la porte parce que pour moi, en fait, c'est un cadeau. C'est un cadeau d'avoir un jardin parce que je suis née à Taipé. C'est un capital. C'est toujours trop petit. Je partageais une chambre avec mon frère. Donc ici, c'est la première fois. J'ai un jardin et j'ai un, deux, trois, quatre, cinq, six arbres et je peux les voir tous les jours. Et ils me donnaient trop d'inspiration.